Le communiqué a été publié à 15h13 sur le site internet du TFC. Pascal Duprat, suite à un effort physique, a eu une sensation de malaise. Par précaution, il a été décidé par le corps médical de lui faire passer les examens de contrôle d'usage. Demain à Saint-Etienne, Duprat sera remplacé par son fidèle adjoint Michael Debeve, ici à droite de l'image. Quelques minutes avant ce communiqué, Pascal Duprat avait lui-même fait part sur Twitter de ses ennuis de santé. « Je vais bien, gros coup de fatigue. Merci pour vos messages. De retour en début de semaine, je serai devant le match demain. » Son adversaire du jour n'a pas tardé à réagir avec ce court tweet de soutien. C'est la deuxième fois depuis son arrivée à la tête du club que Pascal Duprat subit un gros coup de fatigue. Le 5 mars 2016, quatre jours après sa nomination, l'entraîneur toulousain est victime d'un malaise en plein entraînement. Évacué par les pompiers, il est hospitalisé à la clinique Pasteur de Toulouse. Les examens sont rassurants. Le lendemain à Marseille, c'était déjà Michael Debeve qui l'avait remplacé au pied levé. Le TFC avait décroché le point du match nul au stade Vélodrome. C'est de retour en début de semaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501